C'est le retour de l'enfant terrible du parapente français, Jean-Baptiste Chandelier et ses vols de proximité. Dans ce nouvel opus, c'est sur le bitume des colos alpins que le funambule briançonné brûle ses semelles. Un projet mûri depuis 5 ans. Il y a eu deux projets que je n'ai pas réussi à amener au bout, il y a eu des problèmes politiques, des problèmes d'autorisation et tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai voulu revenir à la maison où finalement on a beaucoup plus de contrôle parce qu'on connaît un peu tout le monde, tout le monde est motivé, c'est plus facile de faire ça à la maison. Et aussi on a la fenêtre météo. Ici, quand il ne fait pas beau, ce n'est pas grave si on attend. Et puis on ira le jour où il fera beau. Quand on est à l'autre bout du monde, ça coûte un peu plus cher. Pour réaliser ces 4 minutes de descente endiablée, il aura fallu 3 semaines de tournage et parfois des dizaines d'essais avant de réussir le plan parfait. Filmer l'automne dernier, la vidéo vient juste de sortir après 6 mois de travail de post-production où rien n'a été laissé au hasard. On n'est pas sûr de pouvoir faire l'action plusieurs fois. Donc en fait, on essaie de mettre tout en oeuvre pour essayer d'avoir un maximum de plans, de cadres différents pour avoir cette action-là. Et forcément, en post-production, on a toujours une caméra, un drone, une personne à effacer pour que l'image soit belle au final. Freestyler du ciel, vidéaste créatif, le haut alpin est aussi concepteur de parapentes. Des passions qu'il a su mêler pour en tirer le meilleur. Depuis plus de 10 ans, du coup, je fais des voiles, je fais des vidéos et je fais du parapente. Mais il y a quand même un but commun qui est quand même d'essayer de démocratiser un petit peu l'activité. Donc là, par exemple, c'est une voile qui est extrêmement légère, qui a pour but un peu d'essayer de donner envie aux gens qui sont dans le milieu de l'outor. C'est des voiles de moins d'un kilo, toutes petites, très très compactes. Démocratiser le parapente en concevant des voiles plus faciles à piloter et faire rêver de futurs pratiquants de ses pas chaloupés. Jean-Baptiste Chandelier est sans doute aujourd'hui le meilleur ambassadeur de sa discipline.